Et bienvenue sur le stream officiel de Full Metal Pooper du jeu mondialement reconnu pour son doublage français catastrophique qui est The Beast Within a Gabriel Knight Mystery. On va découvrir ce jeu ensemble. Mais pourquoi je rigole déjà ? Je dis pas mal, je dis pas mal. Ah oui, en effet, c'était très mal. Bonsoir tout le monde. Tous. Ça va pas être des torches. Bonsoir, Herr Knight. Je suis Werner Huber. Excusez, nous devons venir si tard, mais nous devons vous parler. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Voici mon cousin Huberzen. Il a une ferme toute la suite de musique. Je ne vais pas vous mentir, Herr Knight. Nous venons voir le Châton-Jäger. Ah oui ? Pourquoi auriez-vous besoin d'un Châton-Jäger ? C'est à cause de Zep. Avant-hier soir, sa femme a ouvert la fenêtre de la maison pour appeler leur fille, Tony. Il commençait à faire sombre, et la lumière d'or n'était pas bonne, hein ? Elle a vu Tony à quelques mètres jouant dans l'herbe. Et elle a vu un loup énorme. Et qui se rapprochait de l'enfant. La mère a crié pour prévenir son enfant. Oh non ! C'est là que la bête a frappé. Tony ! Ils disent qu'elle est morte vite. Zep a entendu sa femme crier. Il est sorti en courant de l'étable. Il a vu le loup. Il est entré dans la maison pour prendre une arme. Mais quand il est ressorti, plus de loup. Il a emporté une partie de l'enfant avec lui. Il commence à gâcher tout le drama. C'est pour ça que nous venons à vous. Le tueur n'est pas un loup. C'est un loup-garou. Et vous devez le chasser et le tuer. Loup-garou ? Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est un loup-garou ? Le loup, regardez, ses yeux, étaient humains. Il savait ce qu'il faisait. Il savait. Je suis vraiment désolé pour votre fière Hubert. Il s'aimeuse. Et on commence, on dort. Je vous retrouve dans une heure. Je vais faire une sieste en attendant. On n'a rien à battre. Je crois que les Hubert n'aimeraient pas me voir dans leur chambre. Ah oui, on est allé chez eux, puis on allait faire une sieste chez eux, tranquille, vous voyez, d'accord. Je ne peux pas lire grand-chose, mais il donne le nom du zoo. C'est à Tal Kirchen. Tal Kirchen. Le nom du décutif sur l'affaire est Lebert, du poste de police près de Prinz-Ragetenplatz. Ok, c'est limite si son doublage est meilleur quand il parle allemand. La scène essentielle dans le jeu, il faut une scène où il met son manteau. J'aurais bien aimé une Mercedes, mais il faudrait que je m'en contente. J'aurais bien aimé une Mercedes, mais... Mais comment il fait pour changer le chou aussi, mec ? Je peux me tromper, mais je crois que ce sac contient du ciment. Schnell, rapide, du ciment à prise rapide. Bon, c'est souvent très utile. Mais comment il fait pour jouer aussi mal la comédie ? Il n'y a rien d'intéressant. On va essayer d'avancer un peu dans le jeu quand même. Sortie, même si c'est pour rentrer, c'est très bien. Votre première mission, c'est de trouver vos clés. Pour conduire votre Volkswagen. Pourquoi c'est les plans du métro ? Je suis en bagnole. Tal Kirchens, supliz. On n'a pas sûr qu'il se le met dans le slip, le chardon, là. Je trouve qu'il y a des fantasmes chelous dans la vie. Admire ses effets spéciaux. On pourrait presque que ce n'est pas un vrai, tellement c'est mal fait. C'est quoi ce bruit ? Je parle de l'air-wolf. What does the fox say ? Allez, je vais marier une place. Ok, tu es sur la place de la mer, de la marine, je ne sais pas. La place de... C'est quoi ce truc, je sais pas. Qu'est-ce que c'était que cette animation ? Oh, on le voit se déplacer et tout, et puis il y a des passants et tout. Ces Allemands, toujours pressés. Plus tard, peut-être. J'ai autre chose en tête pour l'instant. Oh, mais comment on fait pour jouer aussi mal ? Mais c'est... On dirait presque qu'elle me regarde. On dirait presque qu'elle me regarde. Il y a plein de livres de Nietzsche et Kant. Ils ne comprennent déjà rien dans ma langue, alors... Les clichés, je te jure. J'aimerais bien discuter avec eux, mais nous ne parlons pas la même langue. Déjà que tu as du mal à parler français, alors ? Hackfleisch. C'est peut-être bon. Vas-y, il demandera Hackfleisch, il s'est peut-être dit. Bon, euh... Qu'est-ce que vous racontez-vous ? Bah, il s'est parlé allemand, finalement. Prinz Regentenplatz. Allez, vas-y, Prinz Regentenplatz, s'il te plaît. Ah, c'est la police. Oh, les clichés sur lui. Je crois qu'elle ne s'est parlé que l'allemand. En plus, elle a envie de parler de saucisse. Et alors, je ne vois pas le problème. Ah, d'accord, tu avais juste cliqué. Et le loup ? Allez, allez, viens. Qu'est-ce que c'est ? Allez. Qu'est-ce qu'il fait, au courant ? Ah, c'est comme ça, hein ? Le courant pervers, quoi. Allez, tu viens. Allez, le loup, là. Ah, ça y est, une animation. Il se gratte les... Ah, non, non, c'est bon, il... Vas-y, va lui parler. Excusez-moi, vous parlez ma langue ? Oui. Génial. Je peux vous poser quelques questions ? Oui, OK. Je suppose que vous étiez là quand les loups se sont échappés. Non, je ne travaille pas la nuit. C'est vrai ? Mais vous étiez quand même là le lendemain, non ? Tout le monde devait être assez nerveux avec la police et tout ça. Oh, oui. Oui, c'était vraiment de la folie. Vous pouvez me raconter ? Vous dire quoi ? Comment les loups se sont échappés, au fait ? Ben, le docteur Klingman dit que la porte était restée ouverte après le repas du soir. Allez, donc, là, je vais passer. La porte est lourde, elle se ferme toute seule. Il y avait peut-être quelque chose de coincé, peut-être une pierre, j'en sais rien. Je suis content que ça n'a pas été moi. Il a l'accent suisse. Le gars qui travaille le soir a été... Vous savez ? Un mec qui parle du nez avec l'accent suisse face à un mec qui est totalement hors-jeu, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez de ces crimes ? C'est effrayant, hein ? Vous auriez cru que ces deux loups pourraient faire une chose pareille ? Je ne crois pas que c'est possible. Hilda et Parsifal étaient très gentils, comme tous les autres loups. Hilda et Parsifal ? Hilda, elle aimait jouer. Elle était encore jeune. Ah oui ? Foncez. Comme quoi ? Gris français. Ils étaient gris. Je connaisse l'existence du Dr. Kingman avant de pouvoir le voir. C'est logique. Comme dans tous les... des Poet & Clicks, c'est incohérent. C'est assez cinématique. Peut-être un nouveau doubleur... Ah, le cliché. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai peur que mon allemand ne soit pas très bon. Mon nom est Gabriel Knight. Je suis un écrivain américain. Américain. Qu'est-ce qu'il y a, Knight ? J'écris un nouveau livre et... je sais que vous êtes expert en la matière. Vous auriez un moment ? Oui, asseyez-vous. Merci. Je discutais avec un de vos gars d'or... Greg, n'est-ce pas ? Non, il n'y a pas de Greg ici. Vous parlez de Thomas ? Thomas, oui. Enfin, bref, c'est lui qui m'a envoyé vers vous. Est-ce que je me demandais s'il y avait un moyen de regarder un des loups de plus près pour mes recherches ? Je crains que ce soit impossible. Vous pouvez me parler brièvement des deux loups échappés ? C'est important pour vous ? Ah, oui. Voyez, les loups sont les personnages principaux de mon roman. Ce cas est inhabituel, pas vrai ? Je suppose que oui. Très bien. En fait, j'en sais très peu sur l'affaire. Mais je vous dirai ce que je sais. Merci. C'est étrange, la police n'a pas vu la queue d'un loup. Façon de parler. Quel genre de recherche poursuivez-vous, Herr Doctor ? J'étudie des groupes de loups ici et en liberté. Des idées ? Seulement qu'il y a une pureté des natures qui manque à la société humaine. Mais encore ? Vie, reproduction, mort. La nature a un but pour tout. Même si ce but n'est pas très joli. Les humains ont oublié leur but. Vraiment ? Oui. C'est quoi cette chouette ? Est-ce qu'un lion mâle dit à la femelle, désolé, mais j'ai trop peur de m'engager ? Est-ce qu'une loup part en laissant ses petits au mâle parce qu'elle veut s'accoupler avec un autre loup ? Qu'est-ce que c'est que c'est dégueulasse ? Est-ce que les hyènes suivent une psychothérapie parce qu'elles se sentent coupables d'évoler par nature ? Vous n'avez pas tort. Qu'est-ce que c'est que ce réac ? Le romantisme allemand naturel dégueulasse. Mais j'ai craint d'avoir un peu exagéré. Pas du tout. Effectivement. Vos collègues scientifiques voient comme vous ? Pas souvent, non ? On dirait qu'il y a du matériel de bureau là-dedans. Putain, il a fait jus d'enlève. C'est le manteau du docteur. On a l'impression qu'il s'endort quand il parle. C'est le manteau du docteur. C'est le manteau du docteur. Le docteur a vraiment un faible pour les loups. On ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir.